La rentrée n'est que dans trois semaines, mais déjà, les étudiants internationaux sont de retour sur le campus de l'Université Laval. Et ils pourraient être particulièrement nombreux cette année. On voit une augmentation assez importante des demandes d'admission des étudiants à l'international, mais il est malheureusement trop tôt pour se prononcer sur les inscriptions. Une augmentation que l'université attribue à sa réputation internationale plutôt qu'à la levée des mesures sanitaires et des restrictions de voyage. De façon générale, on s'aperçoit que beaucoup d'étudiants ont poursuivi leur projet d'études et ont pu à la fois bénéficier des prestations en ligne pendant la pandémie, mais aussi des prestations en présentiel. Les principaux intéressés se réjouissent de ce retour à la normale. Salim Riad vient tout juste d'arriver de l'Algérie pour entreprendre une maîtrise. Oui, c'est un relief, c'est vraiment un soulagement. Quant à Hicham Alaoui, il souhaite tourner la page sur une période marquée par le confinement et les cours à distance. C'était ma deuxième session, le coronavirus est venu. J'ai un peu l'impression que ça nous a volé un peu cette expérience qu'on attendait. Au Cégep Garneau, la pandémie a provoqué une légère diminution des inscriptions internationales en 2020. Mais cette année, les étudiants de l'étranger seront de retour en grand nombre. Par rapport aux données pré-pandémie, il y a en effet une augmentation importante. Le nombre d'inscriptions est passé de 28 en 2017 à 56 cette année. Et la période d'inscription n'est pas terminée. Sur la scène internationale, les Cégeps du Québec ont de plus en plus une bonne réputation. Plusieurs efforts sont faits pour augmenter le rayonnement du réseau collégial. Sans distanciation et sans masque, la vie sera enfin plus normale sur les campus. De rentrer au Cégep sans aucune mesure, je trouve que c'est vraiment un poids de moins sur les appels-là. Mais avec une potentielle huitième vague cet automne, les institutions garderont des réserves de masques à portée de main. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.